... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacré aujourd'hui à un sujet extrêmement important, celui des racines juives de notre foi chrétienne. En 1965, la déclaration du concile Vatican II, Nostra et Tate, une déclaration sur les églises et les religions non-chrétiennes, met l'accent sur le lien fondamental entre chrétien et juif en affirmant « L'église du Christ, en effet, reconnaît que les prémices de sa foi et de son élection se trouvent, selon le mystère divin du salut, dans les patriarches, Moïse et les prophètes. » Les chrétiens reconnaissent donc clairement leurs racines dans le judaïsme. Alors, quelles sont ces racines ? D'où venons-nous ? Qu'avons-nous donc de commun avec le judaïsme ? Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. M. le rabbin Stéphane Berkovitch, bonjour. Bonjour. Vous appartenez au Mouvement Juif Libéral de France. C'est cela. Et le père Rafik Nara, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de Paris et vous enseignez à l'école cathédrale l'Ancien Testament. Alors, avant de commencer, j'ai juste une petite question. M. le rabbin, vous êtes un des rabbins de la synagogue du Mouvement Juif Libéral de France. De quoi s'agit-il ? Alors, nous sommes la deuxième synagogue libérale de Paris qui a trois communautés. Une maison mère dans le 15e arrondissement. Ensuite, une deuxième communauté dans le 20e. Et moi, je m'occupe de notre troisième communauté qui se trouve à Sceaux. Et nous avons célébré les 30 ans de la création de notre mouvement l'année dernière. Et aussi, nous avons célébré les 100 ans de la création de notre mouvement en France. Car en décembre 1907, l'Union Libérale Israélite de France, la rue Copernic, a été inaugurée. Alors, libéral ? Quel est le sens de libéral ? Alors, le mouvement libéral, c'est un des mouvements de judaïsme contemporain qui a été créé en Allemagne au milieu du 19e siècle, qui prône l'idée de l'adaptation de la tradition juive à la modernité, qui considère que la loi juive a toujours évolué au cours de l'histoire. Et nous sommes donc le mouvement majoritaire dans le monde juif religieux. C'est surtout aux Etats-Unis où ce mouvement s'est bien développé au 19e siècle. Et aujourd'hui, 30 à 40% des juifs américains sont affiliés à des communautés libérales. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de suivre la déclaration Nostra Aetate et d'essayer de la commenter ensemble, parce qu'elle dit des choses extrêmement importantes. Alors, je rappelle ce que j'ai dit en introduction. Tout ce jour autour du paragraphe 4, en réalité. Et la première phrase de ce paragraphe 4 stipule, ou dit, déclare « L'Église du Christ, en effet, reconnaît que les prémices de sa foi et de son élection se trouvent, selon le mystère divin du salut, dans les patriarches, Moïse et les prophètes. » Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est comment comprendre cette élection. Comment du côté juif, on le comprend, et comment du côté chrétien, on a, disons, poursuivi cette élection. C'est quoi cette élection ? Alors, dans le judaïsme, l'élection commence avec d'abord un homme, c'est Abraham. Ensuite, la promesse divine se poursuit, se concrétise avec les enfants d'Abraham, surtout son petit-fils, Jacob, qui est le patriarche fondateur des tribus d'Israël. Et puis, avec la sortie d'Égypte, et surtout la révélation de la Torah, et plus précisément les dix paroles par Dieu à Moïse et au peuple juif, selon Sinai, l'événement de l'élection devient final. Et d'ailleurs, dans notre liturgie aujourd'hui, avant de réciter le chemin Israël, et les autres passages dans le livre du Théonome et le livre des Nombres, donc « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un », nous récitons une bénédiction qui appartient à une rubrique de bénédiction dont le thème est, justement, la révélation, mais la bénédiction dit « béni sois-tu éternel qui choisit son peuple Israël par amour ». Donc, l'élection, bien sûr, comme thème, va être compris, débattu, discuté, commenté au fil des siècles, dans le Talmud, dans les textes postérieurs au Talmud. Et en arrivant, par exemple, au Moyen-Âge, les Juifs seront confrontés par deux religions, de civilisations religieuses dominantes, la chrétinité, l'islam, et il y aura, dans les écrits, par exemple, de Maïmonide, une approche, on va dire, plus pluraliste de ce que peut être l'élection, c'est-à-dire que Maïmonide reconnaît que, dans le christianisme et l'islam, il y a cette promesse de la foi monothéiste, et que les Juifs ne peuvent pas se voir comme, en quelque sorte, seul peuple élu monothéiste, et puis le reste du monde, c'est polythéiste. Mais alors, cette élection, c'est quoi ? C'est une bénédiction ou c'est une malédiction ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a les prescriptions, c'est beaucoup d'ennuis, finalement, cette élection. Alors... Et est-ce qu'elle a une cause ? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi Dieu choisit ce peuple-là ? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que je pense que c'est un thème théologique très difficile à expliquer, et au courant d'une émission comme celle-ci, je ne sais pas si on peut vraiment rentrer dans le sujet comme il faut, bien sûr, il y a toutes sortes d'aspects théologiques, philosophiques et historiques. Il est évident que, au départ, le peuple juif voyait leurs différences par rapport au peuple païen, et que l'élection, c'était l'idée d'être les porteurs de ce nouveau message qui est que Dieu est un, que l'être humain a la possibilité de retracer ses origines à un ancêtre en commun. Donc, il en décule de l'idée du Dieu un, l'idée que l'homme est un. D'ailleurs, dans le Midrash, on dit que le premier Adam, c'était un homme multiracial, parce qu'il a été créé à partir de... Le Midrash, c'est le commentaire. Voilà, le Midrash, c'est le commentaire. Donc, cette idée d'un homme unique, un ancêtre unique, pour dire que chaque homme est égal, et aussi l'idée que l'homme a des responsabilités vis-à-vis de son Dieu. Parce que ce qui représente la rupture ou la révolution par rapport à la pensée hébraïque et la pensée païenne, si on prend les textes de la Genèse, tous les mythes dans les civilisations païennes qui parlent de la création, nous racontent que les dieux étaient en quelque sorte parasseux, et on avait besoin de l'homme d'être son gardien, son nourrice, et que tout ce que les dieux demandaient de l'homme, c'est de les apporter à manger. Or, ce que le dieu, un, Yud-Hei-Vav-Hei, Adonai, l'Éternel, Elohim, Allah, Dieu le Père demande de l'homme, c'est de se comporter d'une certaine façon. Dieu exige de l'homme de suivre la loi et de suivre une éthique de vie. Et le passage, pour moi, qui est le plus important de l'élection, c'est avant l'histoire de Sodom et Gomorre, où Dieu dit, « Si j'ai distingué Abraham de tous les autres hommes, c'est pour qu'il enseigne à ses enfants la justice et la loi. » Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire de Sodom et Gomorre ? Il s'intéresse au destin d'une peuplade ou des peuplades qui trahissent certaines valeurs éthiques de cette civilisation à l'époque, par rapport à l'accueil du prochain, par rapport à des mœurs sexuelles. Et Dieu dit à Abraham, « Je vais détruire ces villes. » Et Abraham va dire, « Mais peut-être qu'il y a des innocents. » Et Abraham pose une question à Dieu, « Eh bien, est-ce que tu pourrais être vraiment considéré comme un juge juste, mais tu ne vas pas pratiquer la justice ? » Et donc, je dirais qu'au sein de l'idée de l'élection dans les textes hébraïques et dans les textes juifs après, c'est que le juif, il se permet de demander à Dieu des explications sur la loi, sur l'avenir du monde, sur l'engagement de l'homme éthique vis-à-vis des autres. Alors, pourquoi est-ce que le christianisme admet la même élection ? Et de quelle manière ? Il faudrait commencer par le commencement. Ça veut dire que le christianisme est lié à la personne de Jésus qui est née en Israël, qui a grandi là-bas, qui a reçu l'éducation juive de son époque. Il a appelé les apôtres. Les douze apôtres étaient tous fils du peuple juif. Et quand on lit les évangiles, d'ailleurs, pratiquement tout le ministère de Jésus se déroule en Judée, en Galilée, sauf une sortie exceptionnelle. Une fois où il est sorti en Syrophénicie, il est revenu par la Jordanie d'aujourd'hui pour revenir en Galilée et en Judée. Donc, essentiellement, quand même, le terreau principal de la naissance du christianisme, c'est le judaïsme de l'époque, du second temple, il y a 2000 ans. Et au fond, Jésus s'est présenté comme le Messie attendu en Israël, d'abord et avant tout. Un terme qui n'aurait pas eu, au départ, grande signification pour des populations non-juives. Et donc, ça, c'est la première étape de la révélation. Puis, dans la foi chrétienne, Jésus mort, ressuscité, et puis le début de l'annonce de l'Évangile. Et ce n'est que peu à peu, et non sans difficulté, on le voit bien dans les actes des apôtres, que finalement, ce message va intéresser des non-juifs. Probablement, au départ, d'ailleurs, ceux qui seront intéressés sont pour la plupart ce qu'on appelle des prosélytes. Ça veut dire des personnes qui s'approchaient du judaïsme, donc qui étaient déjà sensibles, quand même, à certaines valeurs bibliques, valeurs juives, donc, qui existaient déjà à l'époque, en particulier au monothéisme et à la liturgie, qui était belle, qui leur plaisait, et donc, qui se trouvaient sensibilisés à ce message qui s'est ouvert peu à peu à des non-juifs. Voilà. Et donc, et la grande question qui s'est posée, du coup, justement, vous avez soulevé cette question principale, difficile, délicate de l'élection, à partir du moment où des non-juifs s'intègrent à cet arbre, vont être greffés sur cet arbre ancien, eh bien, peut-on parler aussi d'élection pour ces individus-là ? Pour un site, pour un Romain, pour un Africain, est-ce qu'il peut parler d'élection ? Et du coup, on retrouve ce même terme qui revient chez Saint Paul pour parler de Dieu qui nous a élus avant la création du monde dans le Christ. Vous voyez, comme pour greffer donc dans le Christ, les non-juifs ont aux promesses, aux promesses d'Israël. Une question qui est difficile, qui déritte toute cette discussion. Et alors, cette élection, c'est quoi ? Est-ce que là aussi, c'est la capacité, comme disait le rabbin, de discuter avec Dieu ? La capacité de... Je crois que sur ce point-là, on a beaucoup à apprendre encore de la tradition juive car la tradition chrétienne, de fait, est très pudique. Elle est très pudique, elle entre davantage dans la démarche de dire comprenons un peu ce qui est dans la foi pour essayer d'observer et puis de croire. Alors, il faut lutter pour croire en Jésus. Et on est moins... Quand on compare les traditions, on ne trouve pas tellement l'équivalent, par exemple, de textes qui existent dans la tradition juive où en définitive, on dit mais est-ce que Moïse avait raison ou tort ? Est-ce que le prophète Élie ? Non, il aurait dû faire autre chose. Un chrétien réfléchira dix fois avant d'oser dire. Il cherchera d'abord à dire mais Élie, au fond, oui, certainement qu'il avait raison. Essayons de comprendre pourquoi il avait raison. Donc, de fait, on a une autre manière d'aborder la Bible. Voilà. Alors, l'élection, dans quel sens, la comprend dans ce cas-là le chrétien ? De dire que Dieu nous a arrachés finalement à ce monde qui manque de vie, qui manque d'espérance, qui manque de foi. Il nous a libérés des péchés. Il nous a élus dans ce sens-là pour nous donner la vie, pour nous libérer de nos péchés et nous permettre de sortir de ce monde de mort. Voilà. Alors, je continue la déclaration. Elle confesse, donc l'Église, que tous les fidèles du Christ, fils d'Abraham, selon la foi, sont inclus dans la vocation de ce patriarche et que le salut de l'Église est mystérieusement préfiguré dans la sortie du peuple élu hors de la terre de servitude. C'est pourquoi l'Église ne peut oublier qu'elle a reçu la révélation de l'Ancien Testament par ce peuple avec lequel Dieu, dans sa miséricorde indiscible, a daigné conclure l'Antique Alliance. J'aimerais revenir sur fils d'Abraham, selon la foi. Alors, j'aimerais d'abord qu'on dise ce que ça signifie d'être fils d'Abraham et comment un chrétien peut se dire fils d'Abraham selon la foi. Pourquoi fils d'Abraham et pourquoi pas fils de Moïse, par exemple ? Alors, donc, je vous ai dit tout à l'heure que le début du peuple juif commence avec Monsinaï. D'ailleurs, il y a un texte très intéressant dans le Talmud qui discute le problème du prosthétisme d'ailleurs, qui dit que les Hébreux en Égypte n'étaient pas encore juifs. Ils n'étaient pas encore circoncis, les hommes, et puis, ils n'ont pas encore reçu la loi. Et c'est au pied de Monsinaï que le peuple va rentrer dans l'Alliance. nous sommes dans le passage de l'Exode très célèbre, l'Exode 19, 18 aussi, et nous apprenons que le peuple doit laver leurs vêtements et pour les commentateurs, ça veut dire qu'ils ont fait le bain rituel ou le baptême pour les chrétiens et puis, ils acceptent la loi et puis, après, il y a une cérémonie de ratification de cette alliance où il y aura des offrandes. Et c'est à partir de là que les rabbins vont établir les quatre étapes nécessaires pour chaque procédite. Circoncision, bain rituel, acceptation de la loi et des sacrifices. Et à partir de la destruction du deuxième temple en 70, il n'y aura plus les sacrifices. Mais qu'est-ce qu'on appelle justement les procédites ? Fils d'Abraham ou fille d'Abraham, Avine ou notre père. Alors, il y a un cas célèbre d'un procédite à l'époque de Maïmonide. Donc, c'est un philosophe ou un penseur juif du Moyen Âge. Voilà. Et qui demande, il s'appelait Ovadia, il demande au Maïmonide, est-ce que moi j'ai le droit de réciter les prières dans le rituel où on parle de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de nos ancêtres. Et Maïmonide lui répondit, à partir du moment où vous avez été accepté sous les ailes de la Shekhinah, c'est la formule qu'on retrouve, la Shekhinah c'est la présence divine, à partir du moment où on vous a accepté en tant que procédite et vous êtes considéré comme juif à part entière, vous avez le droit de réciter les mêmes prières et vous êtes considéré comme étant un enfant d'Abraham, un enfant d'Isaac, un enfant de Jacob. Et chaque procédite normalement prend un prénom hébraïque d'un personnage biblique et on va devenir par exemple Shmuel, Samuel, Ben Abraham, fils d'Abraham et de Sarah. Ah oui. Est-ce que c'est la même chose qui se passe chez nous ? Est-ce que c'est cette idée-là finalement ? On connaît fils d'Abraham par la foi. La question s'est posée comme une nécessité en fait dans la pensée chrétienne dans la mesure où de toute façon quand on lit les évangiles c'est vrai que l'essentiel de ce que Jésus demandait c'était la foi. Quand Jésus enseigne, quand il prêche il demande la foi. Et dans la première prédication de l'église ce qui était demandé c'est de croire en Jésus, Christ. Et à partir du moment où des non-juifs sont entrés dans la foi chrétienne et que Paul pour diverses raisons va estimer qu'ils ne sont pas tenus par l'observance qui était donnée au fils de Jacob justement au peuple d'Israël au Sinaï puisque pour eux c'est autre chose c'est de croire au Messie. Au fond il va y avoir en particulier dans l'épître aux Romains les chapitres 4 le chapitre 4 en particulier toute une réflexion de Paul pour dire qu'en définitive à partir du moment où on parle de la bénédiction d'Abraham et d'Abraham le croyant et des promesses qui étaient données à Abraham en fait elles étaient données à Abraham avant même qu'il soit circoncis c'est le premier acte de la loi selon le récit biblique en tout cas où Abraham observe donc un élément de la loi donc Dieu le reconnut juste dans Genèse 15 Saint Paul fait une sorte de réflexion chronologique il prend les chapitres de la Genèse dans l'ordre 12, 13, 14, 15, 17 il dit Dieu dit on reconnaît Abraham comme juste parce qu'il crut avant qu'il ait été circoncis donc vous les païens qui venez à la foi et qui croyez vous obtenez une justification et vous êtes fils d'Abraham héritier des bénédictions qui étaient promises à Abraham puisque Dieu avait dit que par lui seraient bénis tous les clans de la terre voilà la lecture que Saint Paul fait des textes de l'Ancien Testament qui fait que les chrétiens s'estiment fils d'Abraham par la foi tout en n'étant pas descendants de Jacob puisque oui c'est la distinction je continue l'Église croit en effet que le Christ notre paix a réconcilié les juifs et les gentils par sa croix et en lui-même des deux a fait un seul alors là question un peu provocatrice M. le rabbin est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une sorte d'annexion un peu insupportable du judaïsme par le christianisme en disant on est pareil vous, vous avez rien demandé d'une certaine façon c'est nous qui disons voilà on est à partir au même peuple comment vous le voyez ? bon ça c'est aussi une question très difficile ah mais on ne fait que des questions très difficiles ici écoutez je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que si on veut parler de Jésus voilà parler de Jésus sa vie il y a le Jésus de l'histoire et puis il y a le Jésus de l'évangile et les juifs à l'époque de Jésus et bien il y a les juifs qui d'ailleurs appartenaient à des courants différents et ces courants ne se respectaient pas mais on n'a jamais nié l'appartenance de l'autre dans le judaïsme et d'ailleurs je ne me rappelle plus si c'était Pierre quand le rabbin de Gamliel si mes souvenirs sont bons mais j'ai lu une fois que donc nous sommes avant 70 ou même après donc c'est pas bon de toutes les façons il y a un disciple de Jésus qui va être libéré suite à l'intervention d'une autorité rabbinique de l'époque et pourquoi ? parce que cette personne il est juive elle est juive circoncise suit des commandements et donc même si on a accepté Jésus comme le Messie on faisait toujours partie du peuple juif alors les choses vont changer radicalement à partir du 3ème 4ème siècle et les rabbins en Babylone et en Israël et d'autres régions du monde vont réagir à la nouvelle donne et c'est là où il y aura certainement un esprit d'opposition voire confrontation entre les deux communautés et comme le peuple juif a tellement souffert sous l'occupation romaine et il y avait la persécution et puis des siècles passent et cet empire va adopter on va dire une tendance au sein du judaïsme du 1er 2ème siècle vous pouvez imaginer que les juifs ont eu beaucoup de mal à digérer tout cela alors bien sûr nous nous parlons ensemble au 21ème siècle après ce document historique est très important ce qui concerne un rapprochement entre les communautés juives et catholiques dans le monde on peut parler plus facilement de l'histoire passée et on peut justement interpréter l'histoire autrement et moi je dirais que il est évident que dans la Bible et dans le judaïsme rabbinique il y avait un souci d'apporter la lumière aux nations qu'il y avait beaucoup de personnes non juives qui sont venues voir des rabbins pour parler de judaïsme qu'est-ce que c'est le judaïsme et le judaïsme avait cette ouverture et que il y aura par la suite avec saint Paul la création d'une nouvelle religion qui va attirer tous ces non juifs qui ne pouvaient pas ou qui ne voulaient pas faire la circoncision qui ne voulaient pas suivre les lois alimentaires qui voulaient devenir des enfants de Dieu mais par cette nouvelle religion alors à partir de là on a deux phénomènes distincts mais de notre point de vue aujourd'hui on peut dire que cette nouvelle religion le christianisme a pu apporter ce premier message que les juifs ont essayé d'apporter vers plus de monde et que voilà que la nouvelle religion chrétienne a participé participe toujours à cette à la réalisation de la prophétie de Zacharie qui dit en ce jour-là Dieu mon nom sera un Dieu sera un et mon nom sera un c'est-à-dire un moment où les superstitions seront détruites et les idoles supprimés donc il y a une une volonté de 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 continuer la mission du judaïsme et la Bible c'est ma façon de voir alors qu'est-ce que vous pensez de cette façon de voir est-ce que les chrétiens continuent la mission qui sorte de feuille de route qui avait été donnée par par Dieu des Moïse enfin vous même des Abraham pardon de toute façon la la pratique chrétienne d'annonce de la foi est dans cette ligne-là de dire lumière des nations et de façon active enfin les c'est comme ça d'ailleurs qu'il y a eu de fait la diffusion du christianisme qui dès le départ d'ailleurs tout en ayant une littérature propre qui est donc le Nouveau Testament les évangiles les lettres de Paul et les actes des apôtres etc. a toujours gardé donc la Bible juive que les chrétiens ont appelé Ancien Testament qui fait partie de l'annonce voilà donc un peu comme porteur aussi de ce message aux yeux de ceux qui ne connaissent pas le Dieu unique maintenant sur la question d'annexion ou pas tout est la question de comprendre que que veut dire Paul quand il dit qu'il a fait des deux un seul peuple ou bien quand il dit il n'y a plus ni juif ni païen bon etc. tout dépend comment on comprend l'unité des personnes est-ce que l'unité est une fusion parce qu'à partir du moment où on dit il y a deux groupes qui sont unis est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus deux groupes Saint Paul je suis persuadé qu'il aurait beaucoup nuancé il aurait eu des personnes le même Saint Paul qui dit il n'y a plus de juifs ni de grecs il disait il n'y a plus d'hommes ni de femmes il y a toujours eu des hommes il y a toujours eu des femmes alors comment est-il capable de dire il n'y a plus d'hommes ni de femmes mais il parle de l'union c'est-à-dire que le Christ unit les hommes différents et le fait qu'il y ait l'élection du peuple juif toutes les promesses aux patriarches la loi etc. même si Saint Paul dit que ceux qui viennent du paganisme ne sont pas tenus de l'observer il reconnaît maintes fois dans son discours que c'est vraiment un privilège enfin c'est un privilège qui a été donné à un peuple auquel lui-même appartient et dont il est très fier quand il le dit donc il maintient tous ses privilèges mais il dit que le Christ est venu pour détruire le mur de la haine hélas l'histoire a montré qu'on n'a pas bien compris cette phrase oui dans votre sens le même Saint Paul qui dit tu as été greffé sur l'olivier mais si toi si Dieu a réussi à te greffer il pourrait très bien te couper si tu méprises les branches qui sont tombées il peut te couper toi aussi donc tremble quand tu comprends toi qui viens du paganisme que tu es greffé sur un arbre saint tremble quand tu critiques l'autre en disant tu as été coupé parce que ça peut t'arriver aussi ça peut t'arriver très vite voilà donc c'est une en fait c'est une invitation à la crainte la crainte de Dieu et pas à l'arrogance ou dans laquelle hélas on est tombé au cours de l'histoire alors je vous propose d'avancer un peu dans la déclaration et donc le texte dit du fait d'un si grand patrimoine spirituel commun aux chrétiens et aux juifs le concile veut encourager et recommander entre eux la connaissance et l'estime mutuelle qui naîtront surtout d'études bibliques et théologiques ainsi que d'un dialogue fraternel c'est ce qu'on essaie de faire c'est sur le grand patrimoine spirituel qui m'intéresse j'aimerais qu'on voit dans le concret ce qui semble commun et pour ça j'aimerais que vous nous racontiez une liturgie synagogale pour que les auditeurs se rendent compte que la liturgie de la messe est calquée avec quelques différences que vous pointerez mon père sur une liturgie synagogale comment ça se passe ? alors bon tout d'abord il faut parler un peu histoire notre rituel qu'on appelle sidour qui en hébreu veut dire odre date seulement du 9ème 10ème siècle oui il y a donc les offices quotidiens trois offices par jour et dans le monde juif orthodoxe les synagogues orthodoxes proposent à leurs fidèles ces offices quotidiens et puis il y a les offices de shabbat le vendredi soir le samedi matin qui sont des grands offices les moments de rendez-vous et de recueillement pour nos fidèles à nous dans la communauté libérale dans chaque office il y aura un moment de préparation c'est à dire des parties introductives où on commence par des hymnes par des psaumes et puis on arrive vers le centre des offices j'ai fait allusion au chemin israël le texte du chemin israël donc un texte biblique entouré de bénédictions une bénédiction qui parle de la création du monde une bénédiction qui parle de la révélation une bénédiction qui parle de la rédemption et puis l'amida la prière pendant laquelle on est debout parce qu'amida ça veut dire debout être debout qui est également appelé tephila qui veut dire la prière et dans l'amida sa version de la semaine il y a 19 bénédictions et la plupart de ces bénédictions contiennent des 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 formules des requêtes pour les choses comme l'intelligence la santé la rédemption l'appui la reconstruction de Jérusalem alors que le jour de Shabbat le jour des fêtes on enlève ces bénédictions de requêtes et il n'y a que des bénédictions de de louanges et de remerciements et certaines de ces prières sont chantées à haute voix donc dans ces termes et certains à voix basse mais on est toujours en train de monter c'est à dire la partie les parties introductives le chemin l'amida et puis on arrive au coeur de l'office le samedi matin et c'est la lecture de la Torah chaque samedi chaque samedi un passage différent du pentateuch et c'est lors de la fête de Simcha Torah à la fin de la fête des cabanes qu'on renouvelle le cycle c'est à dire on commence par la Genèse et chaque samedi un bout d'un livre quelques chapitres par exemple de Genèse et le samedi suivant les chapitres suivants et on lit pendant toute l'année en Israël en diaspora et on chante ces mots en hébreu et puis on fait la traduction en français de ces passages et quand nous avons des jeunes garçons et filles qui arrivent à leur majorité religieuse bar batmissah ces jeunes préparent un commentaire et puis après le rabbin va apporter d'autres commentaires sur ces commentaires des jeunes et faire un enseignement à la communauté et puis à la fin il y a la prière à l'énou c'est à nous de l'éternel et puis la prière le kaddish où on évoque la mémoire des personnes disparues alors un office de vendredi soir chez nous ça peut durer une petite heure et un office de samedi matin et bien ça peut être deux heures et demie parce que l'office est beaucoup plus long le samedi donc voilà un petit peu la liturgie aujourd'hui alors qu'est-ce qui est passé dans le christianisme tout non beaucoup de choses oui c'est à dire c'est beaucoup de choses et tout ce que monsieur le rabbin vient de présenter rappelle de fait tout un ensemble de choses qui touchent ce qu'on appelle la liturgie de la parole chez nous qui est la première partie de la messe sachant que la messe elle est composée de deux parties la liturgie de la parole et puis l'eucharistie proprement dite le sacrifice c'est la deuxième partie qui elle relève davantage du culte sacrificiel du temple et du rite du repas en particulier le repas de la Pâque la Pâque juive puisque l'institution de l'eucharistie dans l'évangile est située donc le soir où il y avait le repas pascal où Jésus prit le pain bon il donna à ses disciples en disant prenez et mangez ceci est mon corps etc. donc il y a ces deux parties pour ce qui est de la liturgie de la parole le fait de lire la parole et la pratique homélytique elle est adoptée telle qu'elle on l'a de fait chez nous à la messe d'une manière différente bien sûr la pratique de la bénédiction vous avez mentionné tout à l'heure les bénédictions éthéritées aussi dans la liturgie chrétienne aussi bien pour les horizons les prières principales de la messe où on prie on bénit Dieu pour la rédemption pour la création et la révélation et aussi la bénédiction en particulier pour le pain et le vin qui fait partie des bénédictions du repas dans la liturgie juive qui pour nous est entrée par la grande porte puisque c'est le début de la deuxième partie de la liturgie on bénit Dieu pour ses dons du pain et du vin qui deviendront le corps et le sang du Christ voilà et puis je parlais aussi de la liturgie sacrificielle du temple puisque quand Jésus est venu la pratique sacrificielle existait le temple était toujours là et une des grandes questions qui ont occupé la pensée des auteurs du nouveau testament était de dire mais quel est le rapport entre ce que Jésus a fait et la pratique du temple qui était immensément importante dans le judaïsme il n'y a aucun doute que le temps que le temple existait c'était le centre du culte et que donc y a-t-il un rapport entre les sacrifices du temple et ce que Jésus a fait voilà alors il y a en particulier chez nous il y a toute une épître l'épître aux hébreux qui explique que Jésus par sa mort sur la croix a offert finalement le sacrifice de son obéissance qui nous rachète qui nous sauve etc alors c'est tout cela à la fois qui entre dans la liturgie chrétienne voilà donc la partie de la liturgie de la parole qui est inspirée proche de ce qui est aujourd'hui la liturgie synagogueale mais avec le repas et la pratique sacrificiale alors l'autre autre suggestion de patrimoine spirituel c'est évidemment la question de l'écriture alors est-ce qu'elle a un statut différent entre les deux est-ce que le christianisme a reçu les écritures de la même façon que les juifs la lisent on commence par vous puis vous commenterez de la même façon c'est difficile de dire de la même façon que l'écriture sainte que les écritures soient sacrées ça oui elles sont vraiment sacrées pour un chrétien comme pour un juif c'est la parole de Dieu véritablement pourquoi je nuancais au départ c'est que il est vrai que dans la lecture chrétienne de la Bible tout est lu à la lumière de Jésus donc pour nous pourquoi est-ce que quelqu'un qui serait né en Galatie soudain se met à lire les textes sur Abraham Isaac et Jacob il n'avait pas de raison au départ de le lire or pour nous chrétiens c'est à partir du moment où Jésus était juif et que pour Jésus c'était la parole de Dieu et qu'on ne peut comprendre la parole de Jésus et ce qu'il a fait qu'à la lumière des promesses des patriarches et de la loi et du sacrifice et que donc le chrétien adopte cette parole de Dieu comme une parole qui lui est donnée voilà alors et dans le christianisme message du coup je le dis plutôt avec regret ça veut dire je pense que là il y a quelque chose qui est à corriger la deuxième partie de la messe à savoir le sacrifice de l'eucharistie la réception du corps et du sang du Christ est devenue tellement importante ce qui en soi est positif mais tellement importante que parfois on se demande si elle n'a pas voilé l'importance de la parole de Dieu vous savez ce qu'on disait on a le droit de rentrer dans une église à partir du moment où on a tourné la page en gros quand on n'a pas entendu les lectures voilà exactement quelqu'un qui sera arrivé à la messe après les lectures et le mêlis c'est pas grave au fond tant qu'il a la deuxième partie de la messe tout est réglé tout est bon c'est catastrophique ça c'est étrange oui voilà je pense qu'aujourd'hui on redécouvre vraiment le caractère central de la parole de Dieu et c'est formidable pour vous pour vous c'est central le texte oui dans un passage du Talmud la Mishnah qui veut dire répétition le traité Péa qui veut dire le coin du champ parce que c'était un commandement biblique de laisser le coin des champs aux pauvres à l'orphelin la veuve etc les rabbins parlent d'un certain nombre de commandements qui n'ont pas de mesure comme par exemple on aurait ses parents offrir la charité accompagner la mariée accompagner les morts mais l'étude et pas la lecture simplement mais l'étude de la Torah l'étude de la Torah égale tous les commandements il est évident que le judaïsme est devenu le judaïsme grâce à l'interprétation de la loi grâce à l'apport du Talmud les rabbins eux-mêmes ont déclaré que ce Talmud représente la loi orale qui a aussi été révélée seulement au Sinaï et le Talmud c'est quoi ces procès verbales des discussions des rabbins à travers des siècles il y a les deux Talmudim de Babylone de Jérusalem et ça montre à quel point l'étude de la loi devient la première activité religieuse alors j'étais très intrigué par les remarques du père qui parlait de la centralité de l'Eucharistie et aussi il y a l'importance de la loi il est évident que pour les juifs qui arrivent dans la synagogue et qui cherchent un point de concentration par rapport à leur conviction leur foi leur spiritualité c'est que ce point c'est l'arche sainte qui contient les rouleaux et chaque fois quand quelqu'un chaque fois qu'on lit la Torah on appelle des personnes pour monter à la Torah et donc c'est le moment de l'élévation spirituelle c'est le moment où chacun revit redécouvre ce moment de révélation sur le Mont Sinai donc l'étude de la loi c'est pas seulement une question de transmission de notre tradition c'est pas seulement question de parler de l'entreprise des commentaires sur la Bible mais l'étude de la loi permet à chaque juif de se rapprocher de Dieu et on dit nous disons à notre époque que c'est à la lecture de la Torah que on ressent la présence de Dieu c'est à dire Dieu a donné la Torah au peuple d'Israël et nous les générations postérieures quand nous étudions la Torah quand nous lisons la Torah nous avons la possibilité de ressentir près de nous la présence de Dieu est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à apprendre là justement c'est vrai qu'il y a l'eucharistie on est d'accord mais du commentaire de la pratique de la lecture et d'une recherche de la présence de Dieu à travers l'écriture c'est clair saint Jean commence son évangile en disant au commencement était le verbe c'est à dire la parole et le verbe était auprès de Dieu et le verbe était Dieu donc le premier mot chez saint Jean c'est au commencement était la parole et Jésus est la parole de Dieu incarné surtout dans la théologie johannique mais chez saint Paul aussi donc véritablement l'adoration de Dieu le culte du Christ ne peut que rejoindre aussi entre guillemets le culte de la parole on le redécouvre aujourd'hui on le redécouvre de fait il y a un renouveau des études bibliques où d'ailleurs les protestants nous ont aidés il faut reconnaître ce qu'on a reçu de nos frères et donc aujourd'hui il y a pas mal de chrétiens qui étudient la parole de Dieu et il y a certainement une recherche qui est à faire encore même pour renouveler je pense la manière dont on étudie la parole de Dieu une approche même créative de la parole de Dieu véritablement entrée dans ce débat avec la parole qui la rend vivante la parole est donnée aux hommes pour qu'ils la travaillent y compris l'Ancien Testament parce que nous nous appelons l'Ancien Testament parce que c'est souvent ça on se dit on va étudier l'évangile le problème c'est que je crois on ne le connait pas l'Ancien Testament et de fait comme on n'a pas pris l'habitude encore de ce travail dès l'enfance de la parole de Dieu on se trouve face à un texte immense une sorte d'océan où quelqu'un ne sait pas nager vous le mettez face à l'océan indien vous lui dites saute dans la mer mais il dit attendez vous voyez donc il faut c'est là qu'il y a aussi non là je pense qu'il y a un point important et je l'ai dit je l'ai dit souvent dans des cours de la parole de Dieu peut-être heureusement que ce texte est difficile pour qu'on n'y entre pas tout seul je pense que l'étude de la parole de Dieu est un travail commun et qu'on n'ait pas la prétention d'entrer tout seul car on se décourage quelqu'un qui n'a jamais lu ce texte ou qui dit allez je vais le lire en entier et puis j'y arriverai et bien il arrive à la page 20 ou 50 ou 450 il s'arrête en disant c'est trop difficile je ne comprends pas à quoi ça sert alors que quand on entre dans un travail en commun ça je peux parler vraiment d'expérience puisque j'ai eu souvent des cycles comme ça de formation d'introduction à la parole de Dieu on découvre avec émerveillement un monde immense et on se dit mais pourquoi ne l'ai-je pas découvert il y a longtemps il nous reste 5 minutes et j'aimerais justement monsieur le rabbin vous demander qu'est-ce qui pour vous est le centre du message de votre foi et je pense qu'on va trouver des ponts avec le christianisme c'est quoi le centre c'est quoi tu aimeras ton prochain alors quel est le commandement quel est le plus grand commandement c'est une question qu'on a posé à Jésus oui j'aimerais dire que parfois quand on se limite à ce qu'on entend souvent qu'on qu'on va pas réfléchir davantage bien sûr certains rabbins disaient que l'essentiel du judaïsme c'est aime ton prochain comme toi même mais il y avait un autre rabbin Benzoma qui disait que l'enseignement majeur du judaïsme c'est voici les générations de l'être humain c'est à dire que nous sommes tous les descendants d'un seul homme qui a été créé à l'image de Dieu je voudrais évoquer je voudrais évoquer un enseignement du rabbi Abraham Eshel qui était un très grand théologien rabbin aux Etats-Unis qui s'est adressé à la jeunesse américaine des années 60 et il disait que pour lui le judaïsme la tradition juive c'est pour nous enseigner l'importance d'affirmer la vie l'espoir alors que le monde autour de nous nous paraît absurde alors que nous sommes peut-être très démotivés et autre chose c'est et ça c'est le message je crois du jour de repos c'est chacun doit apprendre l'art de vivre mais de de développer sa vie voilà ce que je vais dire de développer sa vie comme une oeuvre d'art aujourd'hui on est beaucoup trop branché sur les les objets les outils de la technologie sur sur la réussite et on parle pas assez de de ce que chaque individu doit faire pour lui-même de devenir ce ce qu'il est et j'ai terminé parce que je vois qu'il y a plus de temps ce qui est très intéressant dans le judaïsme avec la langue hébraïque c'est que les deux lettres qui forment le mot nom shem donc ça veut dire shem en hébreu le nom ces deux lettres forment un autre mot en hébreu qui est un verbe là-bas et il y a l'idée que chacun de nous juifs chrétiens laïcs musulmans bouddhiste chacun de nous nous sommes uniques et tout au long de notre vie il faut faire le nécessaire pour que nous puissions devenir ce que nous sommes censés de devenir et je pense c'est lié aussi à la réponse que Moïse reçoit de Dieu quand je dois dire aux hébreux quel est ton nom Dieu répond non pas je suis l'éternel il répond je serai ce que je serai voilà je pense un message très important universel devenir ce qu'on doit devenir et vous Pernara qu'est-ce qui pour vous est le plus qu'est-ce que nous avons reçu le plus du judaïsme pour moi j'ai eu accès au judaïsme par Jésus donc Jésus comme clé des écritures mais notez que quand on a posé à Jésus quel est le plus grand commandement il a dit écoute Israël le Seigneur notre Dieu est un tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme etc donc pour nous si vous voulez pour moi comme chrétien ce que j'ai reçu du judaïsme d'abord c'est sous ce trésor de la parole de Dieu avec les interprétations des maîtres qui sont très éclairantes même si ma lecture comme chrétien la lecture christologique prend aussi une autre direction à la lumière du Christ mais toutes les interprétations même des siècles depuis le christianisme et après le christianisme sont éclairantes et cela est un trésor qui nous est donné mais c'est évident que comme chrétien tout cela doit me conduire au Christ qui n'est pas le bout du chemin puisque Jésus dit je suis le chemin vers le Père et ça nous chrétiens il faut véritablement qu'on s'en souvienne on avait fêté la Trinité on l'a fêté il y a il y a quelques jours et bien Jésus est le chemin vers le Père le chemin vers Dieu le chemin la vérité et la vie parfois nous on s'arrête à Jésus et on n'entend pas ce que Jésus nous dit venez avec moi vers le Père voilà et bien écoutez merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir les racines juives du christianisme quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la foi prise au mot merci de nous avoir suivi merci à tous les deux